Ici, nous sommes au quartier Vindoulou à Ponte-Noire, précisément à l'entrepôt Afrique Trading Congo, où se fait illégalement le reconditionnement du riz. Une opération de nature a menacé la santé des consommateurs de cette denrées alimentaire. Surpris en flagrant délit de lenteur, cet entrepôt a fait l'objet d'une fermeture par la direction départementale du commerce, de la concurrence et de la repression des fraudes. Voilà quelques jours. Nous avons surpris en flagrant délit les agents de cette dite société en train de reconditionner le riz. Et nous avons constaté aussi que ce riz ne respectait pas les normes commerciales. Pourquoi je dis cela ? Parce que dans cet entrepôt, si vous prenez les images, vous allez constater qu'il y a la présence des produits alimentaires et des produits chimiques. Il y a une présence importante des savonnettes, des mayonnaise, des sacs de riz et même des boîtes de peinture. Alors, déjà dans un entrepôt, on ne peut pas mélanger les produits alimentaires. Selon le directeur départemental du commerce, cette opération de reconditionnement n'est pas une mauvaise pratique en soi. Il suffit qu'elle soit faite dans les normes commerciales. Pour éclaircir la population, le reconditionnement, c'est quoi ? On ne reconditionne pas le produit, mais on reconditionne l'emballage du produit. Le produit peut être bon, propre à la consommation, mais l'emballage perd sa forme. En dépit de cette situation, on ne peut plus malheureuse, les populations de Pente-Noire doivent redoubler de vigilance sur le terrain, tout en travaillant de bonne intelligence avec les agents de la direction départementale du commerce, de la concurrence et de la repression des fraudes, et ce, pour une meilleure consommation du riz. La population doit faire confiance à l'État. Elle doit faire confiance à l'État. Nous ne baissons pas les bras. Nous sommes là, nous travaillons. Et ça, c'est une situation de portée nationale. Il s'agit de la santé de la population. Donc, nous ne devons pas baisser la garde. Toutefois, il y a une information, quelque part, parce que ce n'est pas facile de toujours informer, même un citoyen, l'homme d'art, qui est informé qu'il y a la présence des produits importes à la consommation, quelque part, qu'il se rapproche de la direction débatementale de la repression des fraudes commerciales de Pente-Noire, pour nous tenir informés, nous, on va se déporter, pour aller toucher du doigt, effectivement, si réellement ce produit importe à la consommation, et nous ferons notre travail. Soit nous allons détourner le produit, infliger les amendes qu'il faut auprès de l'opérateur qui a importé, et toujours pour mettre la population à l'abri de tout ce qui est mauvais pour la santé.